Bonjour la frère et soeur, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et des témoignages hors du commun. Voici comment un petit sorcier a sauvé la vie d'un monsieur. Écoutons cette histoire. Cette histoire m'a été racontée par la fille du monsieur. Quand son papa était petit, vers l'âge de 8 ans, 10 ans, il y avait un monsieur dans le quartier. Et ce monsieur dans le quartier, c'est par là où passait son père qui était encore petit, le jeune garçon. Le jeune garçon passait là très souvent. Et il ne passait pas tout seul. Et il y avait souvent un groupe d'enfants qui venait jouer à côté de la maison du monsieur. Mais le monsieur avait aimé le petit garçon. Et il appelait souvent ce petit garçon « mon ami ». Et le garçon s'il appelait « mon ami ». Donc les deux étaient devenus des amis. Et à chaque fois, il arrivait des moments où le monsieur pouvait donner quelque chose à son petit ami, à son ami petit. Et tout le temps, c'était « mon ami, mon ami, mon ami ». Quand la rentrée scolaire avançait, le monsieur pouvait acheter quelques cahiers et lui donnait à son ami petit. Et un temps est arrivé, le monsieur ne se sentait plus bien. Il était devenu maladif. À tout moment malade, à tout moment malade. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Mais son ami passait tout le temps pour prendre les nouvelles de son ami. « Mon ami, ça va, oui, mon ami, ça va ». Tout le temps, c'était ça. Et un jour, le petit a passé toujours par là. Il s'est arrêté chez son ami. Il a demandé à son ami. Il a dit à son ami, « Est-ce que tu sais pourquoi tu es malade ? » L'ami a dit non. Et il a encore dit à son ami, « Est-ce que tu sais que je sais pourquoi tu es malade ? » L'ami a dit qu'il a regardé le petit bout de chou. « Comment il peut savoir pourquoi moi je suis malade ? » « Lui et moi, on n'habite pas dans la même maison. » Il a dit à son ami, « Moi, je sais pourquoi tu es malade. » Telle nuit, on se retrouvait mystiquement dans une réunion. Et c'est toi qu'on est en train de manger. Mais moi, j'ai dit, « Je ne mange pas n'importe quelle partie de ton corps. » « Moi, c'est le cœur. » Et quand il m'a donné ton cœur, je ne l'ai pas mangé, je l'ai caché. Parce que toi, tu es mon ami. Mais ça a dit, « C'est vrai. » Il a dit, « J'ai caché ton cœur. » « Je ne l'ai pas mangé. » Mais pour te prouver que c'est vrai, cette nuit, je vais aller rendre ton cœur dans ton corps. Là où il doit être. Le monsieur a dit, « Ce que tu dis là, c'est grave. » « Mais est-ce que tu es capable de témoigner ? » Il a dit, « Oui, je suis capable de témoigner. » C'est comme ça, ils se sont... Le monsieur est allé chez le chef du quartier. Ils ont convoqué tous les gens de ce quartier. C'est parce qu'à l'époque, les quartiers n'étaient pas peuplés. Et ils se sont retrouvés au bord de mer. Ils ont pris des fûts. Ils ont... Superposé des fûts. Et ils ont mis le petit au-dessus des fûts. Et le petit était en haut, ils voyaient les jambes. C'est comme ça que le petit a commencé à citer les noms. Quand il cite le nom, quand la personne revient, c'est un vieux. Il a commencé à citer les noms. C'était les vieux. Ce sont... Les vieux du quartier se sont présentés. Il a livré à tous ces gens qui étaient dans la réunion qu'on mangeait au corps de ce monsieur. Les gens commençaient à crier. Et depuis ce jour, le monsieur a pris en charge les études de ce petit. Jusqu'à quand le petit a travaillé, le monsieur s'est occupé de ce petit comme si c'était son fils. Parce que ce petit, à cause de leur petite amitié, mon ami, mon ami, ce petit a sauvé la vie de ce monsieur. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Merci. Incroyable. Dites-moi ce que vous avez passé. C'est vraiment terrible. Bien, nous, 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 c'est parti. Je pense tout le temps à cette histoire que j'ai vu de mes propres yeux. J'avais cinq, six ans. J'étais avec ma grand-mère. Et nous revenions de la petite ville qui n'est pas loin de mon village. et c'est comme ça. On a été à la messe, à la grande église de la ville. Ma grand-mère avait fini de vendre ses bâtons, le manioc, et tout ce qu'elle avait préparé pour aller vendre. Après, c'était avant la messe, elle vendait après la messe. On partait très tôt le matin. on quittait souvent chez nous à quatre heures du matin. Quand le chèque, quand, pardon, quand le coq a déjà chanté, une ou deux fois, on se levait et puis on prenait la route. À cette époque, on faisait à peu près presque une heure de route pour aller à la ville. maintenant qu'ils ont fait plein de travaux, des raccourcis et que la ville s'est plutôt rapprochée de mon village, donc c'est un peu plus court. Et nous avons été à la messe. Après la messe, nous sommes partis, passés un petit moment chez sa cousine et on a pris la route pour mon petit village. Arrivée à quelques kilomètres de mon village, il a commencé. La nuit est tombée. La nuit est tombée. On ne voyait plus tellement loin. Ce qui fait que comme mon village est des deux côtés en colline, il y a une colline là-bas, mon village est un, une colline de l'autre côté, mon village est deux. C'est le même nom. C'est le même nom. Ça fait... Je vais prendre à peu près un nom comme ça. C'est... Top 1, Top 2. Voilà. Donc on arrive et c'est à Top 1 qu'il y a la chaufferie. Et Top 2, c'est là que moi j'ai... Et quand on arrive au premier village qui est Top 1, on entend des tam-tam, des bruits, la danse, c'était... Tu venez voir. Même ma grand-mère qui dit, mais est-ce que quelqu'un est resté mourir derrière nous ? Pourquoi tant des tam-tam, des danses ? Et il y avait comme s'il y avait un grand feu. On voyait du feu de l'autre côté et entre les deux villages, il y a notre petite rivière. Et on descend la... La fatigue. Et on descend la colline, grand-mère et moi, malgré la fatigue, pour vite arriver, venir regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé derrière nous au village. et quand on monte la colline, on arrive au début du village, eh bien, les champs et les tam-tam étaient de l'autre côté du village qu'on vient de laisser derrière, c'est-à-dire top 1. À top 2, tout le monde dort. Il n'y a rien. C'est d'un calme. C'est des villages. les gens vont dans les champs, c'est-à-dire à 8 heures du soir, les gens sont au lit. Quelques-uns sont devant leur porte, d'autres dans les cuisines à manger le dernier repas du soir. On se retourne. ce qu'on voyait de l'autre côté de la colline, ça se passe déjà derrière nous. À ce jour, grand-mère m'a simplement dit, on va dormir et on va beaucoup prier parce qu'un grand va nous quitter. J'ai dit, ah ouais, il va aller où? Il m'a dit, il va aller voir un tonneaube. Il va aller voir Dieu. Il y avait la fête ici, on ne va pas à la fête. Il dit non. Tu vois, pendant qu'on a traversé la rivière, c'est les autres qui ont pris la fête. Ceux d'ici, ils dorment déjà. C'était une façon de me calmer parce que je ne trouvais pas. Bon, il faut dire que j'avais 6 ans. Mes enfants de 6 ans, vous connaissez, sont très curieux. Et à ce jour, ma grand-mère, qui est morte en 1992, ne m'avait jamais dit exactement qu'est-ce que c'était. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent expliquer ce phénomène, je suis toute oui et ça me ferait plaisir de comprendre. Malgré mes 67 ans, à ce jour, je n'ai jamais compris le phénomène que ma grand-mère et moi, nous avons vécu. c'est quand même assez compliqué. Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, écoutez encore notre témoignage. En fait, moi auparavant, je vivais avec mes parents mais à un moment donné, je suis allée chez mes grands-parents et mes grands-parents du côté de mon père et disons la tante de mon père. Je suis allée vivre avec elle et son mari et ses enfants. Ses enfants étaient à l'étranger et tout pour les études et tout le reste. Et son mari, c'était une grande personne et une grande personnalité du pays. À ce moment-là, je suis arrivée dans cette maison. Tout allait bien et tout. J'étais à l'école primaire. Le temps est passé. Mais après, en 2015, en 2015, oui, parce que je vivais là-bas, après certaines choses qui se sont passées, je n'arrivais plus à supporter et tout, le traitement des gens et tout, comment me traiter là-bas. J'ai fini par fouiller à la maison. Je suis partie. J'ai fouillé la maison, on m'a cherchée et tout. Quelques jours après, on m'a retrouvée parce que j'étais juste allée chez mon grand-père, disons l'oncle de ma mère. C'est là-bas que j'étais partie. Ils m'ont retrouvée là-bas. Je suis restée avec mes parents. Après quelques temps, c'était, je pense, en 2012, 2013. À ce moment-là, j'étais abandonnée à moi-même. Arrivée chez mes parents, on ne me payait plus l'école, même pour aller à l'école. J'étais en quatrième. On ne me payait plus l'école, je gérais tout moi-même et tout. Donc, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Tout, je dis bien, tout et n'importe quoi. Donc, je sortais avec les garçons n'importe comment et tout. Mais entre-temps, je faisais un petit commerce à la maison. Je faisais un commerce. Je vendais le charbon, je vendais le bois. En fait, tout ce que je pouvais voir, je vendais. Et pour me permettre de payer les déplacements parce que j'étais un peu loin de l'école. J'étais loin de l'école. J'allais à l'école le matin, il faut revenir, il faut acheter les fascicules. Je suis passée en troisième. Je préparais le BPC. Et en ce moment-là, je suis retournée maintenant. L'année où j'ai fait le BPC, je n'ai pas pu avoir l'examen. Après, en 2015, je suis retournée chez mes grands-parents. arriver là-bas, c'est là que les choses commencent. Quand j'arrive dans cette maison, tout est bien et tout. Mais par contre, ce qui est bien, Dieu m'a donné cette chance de pouvoir voir et ressentir des choses. Arrivée dans cette maison, il y avait des moments le soir. Comme je reste longtemps, éveillée, jusqu'à minuit, une heure, je suis toujours éveillée et tout le monde va dormir. Je reste à faire la vaisselle, je reste à faire ceci, cela et tout. Et comme il reçoit souvent des gens et tout, je dois faire la table, les servir, il veut le point de whisky et tout, je suis là. Et le soir, quand je reste laver les assiettes dans la cuisine et en face, comme la maison, ce sont des baies vitrées transparentes, tu peux voir de l'autre côté le hall d'entrée, il y a une partie où il y a des décors et tout, il y a un miroir en face, il y a l'aquarium. Et à cet endroit-là, lorsque je lave les assiettes, vu que c'est juste en face, la porte est juste en face de moi dans la cuisine, je fais la vaisselle, en fait, je vois la silhouette d'un grand monsieur qui vient se lever. Le grand monsieur, quand il vient se lever là, il fait, je ne sais pas ce qu'il fait et dès que je relève mon visage pour regarder, il disparaît en vitesse, en fait, il fouille en vitesse, il part. quand il part, je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne connais pas, tout le monde est rentré, je n'ai entendu aucune porte parce que toutes les portes de la maison font le bruit dès que tu ouvres la porte. Mais cette fois-ci, aucune porte ne s'est ouverte. Je dis, ah, ce n'est pas mon problème de toutes les façons. Je n'ai pas géré. J'ai continué à laver les assiettes. Je relève encore mon visage, je baisse encore la tête, le monsieur revient. Je relève le visage, il fouille. Je dis, bon, de toutes les façons, moi, dans cette maison, je n'ai aucun contrat avec qui que ce soit. Je n'ai rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Ce qu'il a à faire, il n'aura qu'à faire. Moi, je lave mes assiettes, je finis et je monte dormir. Et dès que je dis ça seulement, wow, c'est comme si j'ai appelé le monsieur derrière moi. Dès que je dis ça, il se retrouve derrière moi. En fait, quand tu es devant, tu sens vraiment qu'il y a une personne derrière toi. En fait, tu as la chair de poule. Je sens que les poils de mon corps se dressent et tout ça. Je sens vraiment, bon, je dis, je ne vais pas avoir peur parce que si je mets, moi, on m'a toujours dit que quand tu es en face d'un problème ou s'il y a un esprit et tout, quand tu pries, il ne faut pas avoir peur, tu dois avoir le courage parce que quand tu as la peur, tu donnes la force à cet esprit-là de t'attaquer ou de faire quoi que ce soit. Je continue à laver les assiettes, je me retourne, il va à gauche, je me retourne à gauche, il va à droite. Je dis, bon, écoute, fais ce que tu vas faire. L'essentiel, tu ne me touches pas, moi, je fais ma vaisselle, je monte dormir et puis je ne suis pas là-bas. Dès que je dis ça, il disparaît. Quand je vais maintenant dans la chambre, je monte seulement pour aller dormir dans les escaliers, quand je monte là, je sens qu'il est derrière moi. Je dis, monsieur, quand vous me suivez, arrivez devant la porte, vous vous arrêtez, n'entrez pas dans la chambre où je vais dormir parce que vous et moi, on n'a aucun problème. Dès que je vais dormir, hier, dans la maison, toutes les nuits, je suis en combat. Toutes les nuits, on vient me chercher la guerre. Je dis bien, toutes les nuits, pas une seule nuit, je dors tranquillement. Je suis passée en seconde. Là, non, là, j'étais déjà en première. Oui, j'étais en première, j'avais déjà eu mon BPC. J'étais en première. Donc, non, je faisais mon BPC en troisième. J'étais en troisième. Je sentais le monsieur venir. Toutes les nuits, je me battais. Il y avait des gens qui me poursuivaient pour ravir un truc que j'avais entre mes mains. Et cette dame, elle était toujours habillée en noir. Donc, vous voyez comme les musulmans s'habillent, les femmes musulmanes, là, elles s'habillent, il y a juste les yeux qu'on voit et tout. Et cette dame-là est habillée tout en noir. Je ne dis pas que les musulmans sont comme ça, mais c'est juste l'habillement qu'elles portaient. Donc, les musulmans, excusez-moi, ne le prenez pas en mal. Voilà. C'est comme ça qu'elles se présentaient. Et à chaque fois qu'elles me poursuivent, elles me poursuivent, ça devient un grand monstre, un monstre un peu bizarre comme ce qu'on voit à la télé, là. Je continue à courir, à courir, jusqu'à, jusqu'à je me réveille. Je prie, je m'endors encore. C'est la bagarre. Même des fois, pour me réveiller, là, c'est des problèmes. Donc, c'est comme si on m'avait attachée. Et à chaque fois, c'était comme ça. Je maigris à l'école, ça ne va pas, je vais comme ça. J'ai encore fui la maison, là. Je suis retournée chez mes parents. Retournée chez mes parents quelques temps après. Je suis allée là-bas, j'ai eu mon BPC, je suis passée en seconde. En première, je reviens encore. Non, je suis passée en seconde, en première. Oui, je suis revenue. Quand je suis revenue, là, je suis restée là. Je suis passée en terminale, une fois. En tout cas, quand je vais à l'école, je dors, de toute façon, je dors, non, pardon. Je fais que somnoler. Le prof va expliquer le cours, surtout en mathématiques. Je vais bien suivre mon cours. En tout cas, je me dis que là, c'est bon, j'ai compris les fonctions et tout ça. Je vais refaire ça. Quelques minutes, c'est moi quand je vais commencer à refaire, c'est comme ça, si je n'ai pas suivi le cours, tout a disparu. J'essaie de faire des efforts comme ça, rien. Donc après, je me suis dit, ah, mais finalement, qu'est-ce qui arrive ? Je dors en classe, je suis tout le temps fatiguée, j'ai mal partout. Tout le corps me faisait mal. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais aujourd'hui, quand même, ça a diminué. Tout le corps, je dis bien, tout le corps me fait mal, façonnant. quand je vais à la maison, je vais expliquer à ma mère, voilà ce que je subis. Comme ma mère aussi, c'est une personne qui n'aime pas les problèmes, c'est la famille de ton père. Si on parle, qu'est-ce qu'on ne va pas dire ? Que nous, on accuse les gens sans sorciers et tout ça, on regarde son mot. Je vais parler à X, ne me gère pas, Y ne me gère pas. Bon, je vais prendre ça en moi, je porte ça sur ma tête comme ça, c'est comme un fardeau. Je marche avec. Je fais l'examen une fois, ça ne marche pas. Je décide de me faire baptiser à l'église. C'est ma grand-mère qui vient me dire, comment tu peux suivre deux livres à la fois ? Tu fais l'examen, tu veux encore faire le baptême. Donc, parmi les deux, soit tu n'auras pas l'examen, soit tu n'auras pas le baptême. J'ai dit, non, je vais faire mon baptême, j'aurai mon examen. Je vais au catéchisme, c'est juste que les dimanches que je vais au catéchisme. Et les dimanches, j'allais au catéchisme et tout. Même les dimanches, c'est pour aller à l'église, c'est un problème. Donc, à chaque fois, c'était la guerre. Donc, la journée, on te traite de façon, tu ne peux pas comprendre. Ce que tu n'as pas fait, on t'accuse. Elle a volé, surtout si elle voit les gens. La fille là, c'est une voleuse. Elle me prend des trucs ici, elle va donner à sa mère et tout. Bon, je vis seulement avec eux. Je regarde ce moment. Quand mes parents n'ont pas grand-chose, ils me soutiennent à l'école, je suis obligée de rester là. Je fais comment ? Je reste là. Je supporte ça. Je supporte ça. Après un jour, j'ai dit non. Ils ont voyagé tous. Ils étaient à l'étranger. J'ai pris mes bagages. En tout cas, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je n'arrivais plus. J'ai maigri et tout. On ne s'occupe pas de moi. Et quand ils vont au voyage, comme ça, ils peuvent t'acheter des habits. On ne t'achète pas des chaussures. Pour te faire les tresses, on ne te donne pas l'argent. On ne te donne même pas un franc pour acheter des garnitures. Mais on ne veut même pas que tu sortes. Je ne peux même pas bouger de la maison. Quand je sors ce moment-là, on commence à me demander tu es où ? Tu es où ? Non, il faut que je vienne faire ceci, faire x, y, z. Voilà. Je suis partie. Je suis retournée chez mes parents. Après 2019-2020, je la rencontre encore à la veillée. Le petit frère de mon père qui était mort, on se rencontre à la veillée. Mais pourquoi tu avais fouillé ? Puis il y a la soeur de son mari qui m'a dit pourquoi tu avais fouillé tes grands-parents t'aiment beaucoup et tout. Il faut retourner là-bas. Va demander pardon. achète même le vin. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, je faisais mes petits boulots. Déjà, quand j'étais retournée chez mes parents, excusez-moi, là-bas en tout cas, je me suis retrouvée. J'allais à l'église, j'allais à la prière. En fait, j'étais libre, je sentais une liberté pas possible. Je pouvais dormir toute la nuit sans bagage, sans qu'on me poursuive, sans quoi, quoi, quoi. Non, j'étais tranquille. Mais pour trouver le travail, c'était difficile. Je suis allée chez mes parents là, j'ai fait l'examen aussi, ça n'a pas marché. Ça continue comme ça. Bon, je continue à aller à la prière et tout, je commence à chercher des petits boulots. Mais tout allait bien. Après quelques temps, quand je me suis encore rencontrée avec elle, je suis allée une fois voir son mari et elle pour demander pardon. Ce jour-là, j'ai dormi même chez eux. J'ai dormi là-bas, le lendemain, je suis retournée à la maison. Après, c'était maintenant l'habitude, elle m'appelle, les week-ends, viens à la maison, nous allons faire ceci et tout ça, tu vas nous aider. Je viens à la maison, on reste avec eux et tout. Après, un jour, elle me dit, voilà, nous, nous allons voyager comme ils ont une fille qui n'est pas vraiment ça. Nous allons voyager, tu vas rester avec cette dernière et quand on va revenir, tu vas retourner à la maison. OK, il n'y a pas de problème. Je suis restée avec eux, je suis restée avec eux, avec la fille, elle est plus âgée que moi. Je suis restée à son retour et elle me dit, pas non, il faut partir et tout. Moi, j'attends là, il n'y a rien parce qu'elle a décidé de me payer une formation et tout. J'ai commencé à faire la formation, c'est elle qui m'a payé la formation. J'ai commencé à faire la formation, je suis restée ici, j'ai pris toutes mes affaires, je suis revenue. Donc, restée là, aujourd'hui, je suis là. J'ai fini la formation. J'ai pu avoir l'examen, mais l'examen, j'en ai sous moi, bon, voilà, pas de mon propre truc parce qu'arrivée là, je n'arrivais plus là, je pourrais être candidate officielle, il fallait être candidate libre. Je suis allée dans un village où j'ai fait l'examen et tout. Là-bas, j'ai pu avoir l'examen en 2022 et malgré ça, les combats et tout ne manquaient pas. Mais, grâce à Dieu, avant que je revienne, je vais rencontrer un homme. C'est vrai que je l'ai rencontré sur Facebook, ce dernier, il m'a beaucoup aidé dans la prière et jusqu'aujourd'hui, il continue à m'aider. C'est grâce à lui que je tiens même. Et dans cette maison, quand je reviens, ce sont les mêmes choses de monsieur qui te suit derrière, tu ne dors pas la nuit, ils te poursuivent et tout et tout et tout et quand tu te mets dans la prière, c'est temps là, si tu es vraiment dans la prière, il faut savoir, ils vont être durs avec toi. On ne me donne même pas un franc. Je ne sors pas. On ne me donne rien. Mes cheveux, on ne me gère pas. Garniture, on n'achète pas. Chaussures, on n'achète pas. Ils peuvent acheter des habits. Les habits, ils peuvent acheter. Mais ils n'achètent pas des chaussures. Ils n'achètent pas ça. Je ne gère pas ça. Ça, ça ne me regarde pas. En tout cas, je fais mes petits business et tout ça, je trouve un petit, mille francs, j'achète mes sandales. Mais dès qu'elle voit des gens, la fille me vole mes trucs, elle porte mes chaussures et tout et tout et tout. En fait, elle veut à tout près te salir devant les gens. Donc, je continue à vivre l'enfer. Là-même, j'ai pris un moment que le Seigneur m'aide à partir d'ici. Vas-y, mon amie, elle me dit, non, reste seulement, continue à prier. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon, mais c'est Dieu qui avait voulu qu'il vive là, tout et tout. Prends l'exemple la nuit, ce que je vis là, c'est grâce à Dieu que je tiens encore de bon, que j'arrive à voir parce qu'avant que je parte, pour la deuxième fois quand j'étais revenue ici, dans la nuit, quand je dors là, tu vois, on vient me montrer que non, tu vois, dans cette maison, il y a une autre porte ici et cette porte-là, tu ne dois jamais y mettre pied. Je lui ai dit, ah, on va me montrer une porte comme ça. Derrière la porte, je ne peux même pas rentrer pour aller voir. Comment ça ? Moi, je dis que je voudrais bien voir ce qu'il y a derrière la porte. La voix me dit, moi, je te montre juste que tu ne dois jamais mettre les pieds dans cette porte-là, dans cette chambre-là. Je me réveille, je prie. Deux jours après, on vient encore me montrer. Tu vois cette porte, n'ose jamais poser tes pieds là-bas. J'ai dit, ah, vous me montrez la porte et puis vous ne voulez pas que je puisse voir. Dites-moi ce qui se cache derrière la porte, mais vous me montrez sûrement la porte. La voix me dit, sûrement, moi, je te dis, écoute ce que je te dis, n'ose pas mettre tes pieds là-bas. Et dès que je viens tenir sûrement le poignet de la porte-là pour ouvrir et rentrer, je me réveille aussitôt. Et je n'ai plus jamais reçu le rêve. Et dernièrement, en 2022, là, je fais encore le même rêve. On vient me montrer que nous voilà la porte. Moi, je dis, ah, moi, dans cette maison, je connais toutes les portes. En bas, il y a deux chambres. En haut, il y a tant de chambres, il y a tant de salons, il y a une cuisine et tout et tout. Mais je ne vois pas la porte dont on me parle. Mais en tout cas, on me parle toujours de cette porte-là. J'ai dit, bon, d'accord, moi, j'ai compris, je continue à prier. Je ne vais jamais ouvrir la porte. Et c'est comme on m'a dit, c'est sûrement une porte qui est invisible, qui est dans la maison. Mais moi, je n'oserais pas mettre les pieds là-bas. Je continue de prier. Aujourd'hui, là, c'est ce que je continue de vivre. Je continue de vivre cet enfer-là. J'ai fini la formation. Mais, maman, je vous dis, le soir, tu dois toujours dormir entre minuit, une heure, deux heures, voire même vingt-trois heures. Si je dors, plutôt là, c'est vingt-trois heures. Même pour dormir, c'est difficile. Tôt le matin, je dois me réveiller parce qu'il faut que j'aille. Là, maintenant, je fais le stage parce qu'il faut que j'aille même au stage. Toute la journée, je suis dehors et tout. Quand tu rentres là, tu es fatigué. N'oses même pas te reposer. Quand il est vingt-deux heures, tu essaies à se somner de somnoler. Yeah ! Comment tu peux somnoler à cette heure-ci ? Tu n'as pas honte ? Il a encore vingt-deux heures, tu commences à somnoler et tout et tout et tout. Quand je dis seulement que je suis fatigué, hé ! Tu es fatigué, tu enseignes, pourquoi tu sois fatigué ? Mais ils oublient qu'eux, ils sont dans le climatiseur, ils sont dans la voiture climatisée, ils vont là, climatiser, tout et tout. Nous autres là, on marche sous le soleil. Tu vas au stage là, comme le truc que je fais, c'est délégation médicale. Tu marches là toute la journée et quand tu rentres là, tu es fatigué et tout. Donc quand tu arrives là, c'est difficile même. Donc là où je suis là, vraiment, les difficultés continuent. Je n'arrive pas. La nuit, les combats encore repris. Donc les combats encore repris. Je me sens en fait abandonnée à moi-même. Même mon ami, c'est vrai qu'il m'aide dans la prière, mais d'une part, en fait, je me dis, il ne m'aide pas trop. Parce qu'il ne veut pas que je parte de là. Il veut seulement que je reste ici. Moi par contre, je ne me sens plus tranquille, je ne sens pas en paix, je ne suis plus heureuse, je suis malheureuse d'une manière, non. Je sors là, tout le monde me voit joyeuse et tout, et tout, et tout. Mais au fond, ce que je vis, il n'y a que moi qui sais. Vraiment, je mets tout entre les mains du Seigneur, je donne tout entre les mains du Seigneur. Parce que ma vie, ça a toujours été difficile depuis mon enfance. Parce que je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un et tout. Tout ce que j'ai eu à vivre dans ma vie, dans ma famille et tout. Tous ils savent, mais je tiens le coup par la grâce de Dieu. Tous ceux à qui j'ai raconté l'histoire de ce que je vis ici me disent toujours, « Ah, toi, tu es forte, tu es courageuse, comment tu peux vivre dans une maison comme ça ? » Enfin, quand ils voyagent, ils vont tous, je reste seule dans la maison. Donc, quand je reste seule, même les gardes qui sont dehors, ils me demandent, « Ah, toi, tu es courageuse, comment tu arrives de vivre dans cette maison-là, une si grande maison, tu arrives à dormir là-bas et tout. » Moi, ils disent, « Non, moi, je n'ai aucun problème avec les gens de la maison. Moi, je vis là. Moi, il sait que Dieu est avec moi. Moi, je vais dormir la nuit là. Ceux qui veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais pour moi, là, en tout cas, « Non, non, moi, je n'ai pas peur en tout cas. Moi, j'ai mon Dieu qui est avec moi. » Voilà un peu. Aujourd'hui, je continue à vivre le même calvaire. Je ne peux pas dormir tôt. Je dois toujours dormir tard. Je dois me réveiller tôt pour partir. Des fois, je cherche un endroit pour aller me caver, en fait, aller me cacher, essayer de retrouver un peu la paix, être un peu tranquille parce qu'en fait, ici, je vis dans la peur. Quand je m'assois là, je me dis, peut-être qu'un tel va venir me dire, « Qui a touché ici ? » Des fois, tu n'as pas touché. Elle ferme tout. Elle part et tout et tout. Mais quand elle vient, « J'ai perdu telle ou telle chose. Elle t'insulte. Elle te fait honte devant les gens et tout et tout. » Elle parle et parle et parle. Et quand elle retrouve ça, elle ne dit même pas pardon. Elle reste tranquille. Elle a retrouvé ça. Elle ne parle plus de ça. Mais entre-temps, la nuit, c'est compliqué. Quand je me mets dans la prière, je deviens comme une personne. Je ne sais pas, je deviens comme l'ennemi. On me regarde d'un oeil bizarre. On m'insulte. On me traite de tout. On me fait ceci, on me fait cela parce que quoi, j'ai chauffé dans la prière. Donc là où je suis là, vraiment, c'est difficile pour moi. Je vais chercher même une personne qui pouvait me faire quelque chose pour partir de la maison. Là même, je dis vraiment que le mois de juin ne finisse pas, que je parte de cette maison. Vraiment, je n'arrive plus. Je suis exténuée. En fait, j'ai envie d'aller loin, aller changer même de pays à un moment et puis rester seule, me retrouver seule à un endroit où au moins je ne serai pas stressée parce que je vis le stress tous les jours. Vraiment, voilà un peu et ma santé aussi. je donne tout entre les mains du Seigneur. Ça va, molo, molo, mais bon. Voilà un peu ce que je vis. le mystique dans lequel je suis tous les jours je vis cette histoire-là. Merci. Wow, ça c'est de la pure sorcellerie. Il crée une situation de souffrance. Ils ne sont que là pour faire souffrir les gens. Et c'est ce que je dis dans le même intérêt de vivre. Que Dieu la délivre. Maintenant, je vous donne re-de-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Soyez prêts. Sous-titrage